Le paramètre d'une loi exponentielle n'aura plus de secret pour vous. Excusez-moi, mais je ne comprends pas. Bon, je vous explique. Une loi exponentielle, elle est définie par son paramètre. Généralement, on le note lambda. Eh bien, cette méthode nous permet de trouver lambda quand l'énoncé nous donne une probabilité. Par exemple, P de x inférieur à quelque chose égale quelque chose. Et c'est très important parce que si vous ne savez pas trouver le paramètre d'une loi exponentielle, vous ne pourrez pas faire les calculs, aucun calcul. Ça, c'est un peu compliqué. Je dirais que c'est gênant. Ah bah oui, plutôt. Donc pour être sûr de maîtriser cette méthode, on va s'entraîner sur deux exercices corrigés pas à pas en vidéo. Un premier exercice sur la douche d'Eric et le deuxième sur l'âge de tétons. Finalement, quel que soit l'énoncé, trouver lambda revient à résoudre une équation. On résumera donc la méthode dans une synthèse en vidéo qui vous servira de fiche. Et la vie est belle ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...